... Retour donc sur ce plateau pour la deuxième mi-temps de Sport Magazine, une émission spéciale dans laquelle nous recevons Badra, Alice Angaré, l'international ivoirien, le gardien de but de Sekoukou United en Afrique du Sud que nous recevons dans cette émission depuis la première partie en direct de l'Afrique du Sud. Et nous évoquons les coulisses de la Cannes 2023 remportées par les éléphants avec mes deux invités également ici en studio, Filias et puis Aziz. Alors, pour revenir à Badra, vous êtes là ? Alors, ok. La première question pour reprendre, c'est de savoir si franchement, vous regrettez de ne pas avoir été le premier choix devant Fofana à la Cannes 2023. Oui, oui, à tant que footballeur, à tant qu'un compétiteur, on veut toujours être titulaire, on veut toujours jouer. Vu que ça, c'était une compétition exceptionnelle pour la Côte d'Ivoire, c'est des choses qui n'arrivent pas tout le temps. Jouer une Cannes à domicile, voilà, j'aurais voulu jouer, être le titulaire, mais Dieu en a décidé autrement. Alors, mais après, il faut reconnaître que vous avez une carrière enviable, qu'on va aborder tout à l'heure, 5 ans, champion d'Afrique à 37 ans, il y a peu de gardiens de but qui pourraient s'en émergoyer. Et ma question est celle-ci, pourquoi Charles Leroy n'a pas marché pour vous ? Ou plutôt, rêviez-vous, je dirais, d'un meilleur palmarès en Europe que ce que vous avez eu à Charles Leroy ? Pour moi, je pense que Charles Leroy, c'était ma destinée. Peut-être que ce n'était pas quelque chose de… Ce n'était pas pour moi, mais c'était comme ma vie est toujours… Ma vie est toujours en deux bascules, là, c'est ça. J'ai toujours eu des… Dans ma carrière, il n'y a pas eu une carrière sur des rails où tout allait bien. J'ai fait toujours la navette entre la première et la deuxième division. Il peut-être, il m'a dit que ce n'était pas mon moment. C'était encore des problèmes administratifs. Je vous explique que quand je suis arrivé là-bas, deux semaines après, on m'appelait en équipe nationale. Comme ce n'était pas un club professionnel, quand je suis arrivé à Charles Leroy, normalement, je devais aller me faire inscrire à la commune, à la mairie pour pouvoir changer mon visa. Parce qu'il y avait un visa de… Il y avait un visa de un mois comme ça, je crois. Et puis, normalement, le club, dès qu'il est arrivé sur le territoire belge, il devrait aller changer le visa pour prendre… Alors, Filias, un mot par rapport à… Alors, je pense que ça revient. On a un petit souci avec l'image. C'était ma première sélection en équipe A. Ok. Alors, Filias, un mot peut-être sur la carrière de Badra ? Oui, je pense que Badra, c'est une très grande carrière. Pas la plus grande peut-être de toute l'histoire des gardiens de but en Afrique, mais remporter une Coupe d'Afrique des Nations, c'est toujours spécial. Et je pense qu'il a eu une très belle carrière. Il n'y en a pas beaucoup de gardiens africains qui se sont imposés en Europe. C'est vrai, on a eu les Badouzaki, on a eu les Koussi Agasa, on a eu les Tomangono qui se sont imposés en Europe. Mais ce n'est pas tellement évident de voir un gardien africain aller s'imposer en Europe. Donc, c'est juste la petite bémol de la grande carrière de Badra Ali Sangaré. Vous l'avez dit tantôt, disputer cinq Coupes d'Afrique des Nations, je pense que c'est très honorifique. Et je pense que c'est une très bonne carrière de la part de Badra Ali Sangaré, qui est aujourd'hui, on va le dire, au crépuscule de sa carrière. Une carrière couronnée en or. Tout à fait. C'est une énorme carrière de Badra, parce qu'être en sept baleines, avoir cinq cannes à son actif, ce n'est pas donné à n'importe qui. En plus, un gardien de but. Je pense qu'il faut saluer la mentalité et la sérénité du joueur. Parce qu'après tout, le football, c'est un jeu d'équipe. Donc, si vous voyez, dans ses réponses, on sent que c'est quelqu'un qui est serein, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, il attend toujours qu'on lui donne l'opportunité pour qu'elle puisse saisir l'occasion. Donc, très belle carrière du monsieur. Oui, il ne faut pas aussi oublier, c'est quand même l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de concurrence. Et réussir à se maintenir à ce niveau jusqu'à présent, c'est qu'il faut en avoir beaucoup comme talent et aussi beaucoup au niveau du mental. Effectivement, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de stars. C'est une équipe, les éléphants. C'est une équipe de superstars, naturellement. Et pour avoir une place constante sur une si longue durée, il faut avoir quand même des qualités exceptionnelles. Alors, aujourd'hui, vous évoluez à Sekoukoun United en premier soccer league ou la DS TV, premier chic, comme on l'appelle souvent là-bas. et votre équipe a loupé la qualification au huitième de finale de la Coupe CAF. Vous avez également été éliminé en Coupe d'Afrique du Sud. Compétition au cours de laquelle l'année dernière vous étiez en finale. Est-ce que, comment ça va pour vous là-bas dans le championnat sud-africain ? Ça va super bien. Ça va super bien. Seulement, nous sommes trois premiers du championnat, je ne sais plus. Troisième ou quatrième, je ne sais pas. Je ne suis pas trop au suivi, mais on est entre les cinq premiers actuellement. Ça va bien, ça va. Vous savez qu'ici, en Afrique du Sud, il y a certains clubs qui n'ont pas l'objectivité de faire un long chemin en Coupe africaine, surtout les petits clubs. Comme notre, c'est un petit club, c'est un club qui n'a même pas cinq ans, qui n'est pas âgé de cinq ans. Tu vois, je pense que l'équipe a été constituée en 2000, après le Covid-là. Voilà, c'est après-là, ils ont acheté l'équipe. Mais on a des bons joueurs, ils ont leur activité d'être un grand en Afrique du Sud. Pour le moment, je pense qu'ils n'ont pas les moyens pour aller challenger le continent. Donc, lorsque nous sommes qualifiés ici pour la Coupe CAF, en face des poules de Coupe CAF, ils ont dit, allons jouer. Et puis, on n'a pas le choix, vu qu'on a joué qu'un match de qualification pour aller. Et puis, on n'a pas dit jouer même souvent, mais on ne faisait même pas jouer l'équipe type. Si, peut-être, il y a deux rencontres sans marquer l'équipe type à jouer. Le plus souvent, mais on faisait jouer même ceux qui ne jouaient pas. Alors, pour poursuivre, comment vous voyez votre avenir en sélection ? Déjà, il y a le prochain rassemblement, vous étiez appelé, bien sûr. Et comme on le disait en offre, pour souci administratif, vous n'étiez pas lors des matchs contre le Bénin et le Rougoué. Le Rougoué que la Côte d'Ivoire a battu d'ailleurs. Un commentaire sur cette prestation des éléphants de vos coéquipiers ? Oui, c'était les deux matchs amicaux, c'était des bonnes prestations. C'était des matchs amicaux internationaux. Voilà, il ne fallait pas perdre pour pouvoir avoir quelques, pour pouvoir grapper quelques places sur le sur le classement FIFA. D'ailleurs, nous l'avons bien fait de les féliciter tous ceux qui ont été à ce rassemblement. Et puis, à travers votre émission, j'aimerais dire quelque chose sur mon avenir avec la sélection ivoirienne. Déjà, quand je venais en sélection, je n'ai pas dit, je n'ai pas annoncé à quelqu'un que je venais en sélection. C'est mes qualités et mon sourire, mon professionnalisme qui m'envoient en sélection. Il n'y a pas quelqu'un qui va me faire arrêter. Je le joue sans que je serai, je n'ai plus la force, je n'ai plus les moyens pour pouvoir compéter en sélection. C'est là, je vais arrêter. Mais il n'y aura pas de journaliste qui va me pousser vers la porte des sorties. J'ai décidé de venir au football seul. Je vais arrêter le football seul et personne ne va venir m'attribuer quelque chose que je n'ai pas dit. Alors, si vous le dites comme ça, c'est qu'il y a des rumeurs et je l'avais dit tout à l'heure qui vous poussait vers la sortie. Non, vous savez, souvent, il y a certains médias qui ont besoin de ces gens, des trucs pour pouvoir exister. Faire du buzz. Maintenant, quand ils ont fait ça, ils ont eu de l'audience. Après, il y a vu qu'ils ont même supprimé le poste. Je ne sais pas qui fait ça, je ne sais pas l'air d'intention, mais moi, j'ai encore de la force. Le jour, je n'ai plus de force, je vais arrêter. Mais il ne faudrait pas qu'un individu va venir décider de mon avenir ou bien quand je vais arrêter en sélection. Et vous en parlez régulièrement avec Mersfaye, j'imagine. Oui, 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 oui. s'il voulait arrêter la sélection, il y avait c'était le staff technique déjà qui allait être le premier à être au courant. À l'apprendre. À l'apprendre. Mais si ils ne l'ont pas appris et puis certaines personnes qui se mettent à écrire n'importe quoi, ils pensaient que c'est dommage pour le football et en général le football africain. Alors, on va un peu quitter votre carrière parce que vous étiez au cœur de cette émission. Vous l'êtes encore d'ailleurs. On va parler de Simon Adingra. Qu'est-ce que vous pensez de son talent? Adingra, c'est un excellent joueur, un excellent élien qui a une marge de progression encore. il a encore je pense qu'il a 21 ou 22 ans et il a encore de l'avenir devant lui. C'est un super joueur. Je pense que si Dieu lui donne la santé, il va aller plus loin que ça parce qu'il ne mérite pas de science un excellent joueur. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à proposer avant parce que j'ai une liste également ici encore exosive? Oui, oui, oui. Badra, moi, par rapport au sacre des éléphants, on parle de l'implication de l'État ivoirien qui a mis beaucoup de moyens, on parle des supporters qui ont poussé du début jusqu'à la fin et moi, j'aimerais savoir quel est le rôle que Didier Droba a joué au cours de cette compétition? Le rôle de qui? Le rôle de Didier Droba. Bon, c'est vrai qu'on l'a vu sur une chaîne ivoirienne en tant que consultant, mais est-ce qu'en tant qu'ancien footballeur, ancien international ivoirien, il a eu un impact sur ce succès? Oui, il est passé deux à trois fois, je pense qu'il est venu à l'hôtel, il est venu à l'hôtel nous saluer, il est venu aussi dans les fêtes, il nous dit lorsqu'on a perdu contre le Nigeria le premier match, il est venu nous parler comme ça, après la tristesse, après la défaite 1-0, il nous a dit cette compétition c'est une compétition pas comme les autres, le plus important n'est pas de gagner tous les matchs, il nous a dit ça, c'est pas de gagner tous les matchs, mais c'est de se qualifier pour le deuxième tour, parce que le deuxième tour c'est une autre compétition qui démarre, et puis la chronologie des choses, on a vu comment ça s'est passé, c'est lui qui avait raison, il ne faut pas gagner tous les matchs, mais il faut se qualifier pour le deuxième tour ensuite, c'est une autre compétition qui commence, et puis avec un nouveau état d'esprit de toute l'équipe ivoirienne, on a vu ce que ça a donné, battre le Sénégal, battre le Mali à 10, avec un nouveau état d'esprit, ça nous a envoyé jusqu'au sac, c'est lui qui avait raison. Filias, alors, avant ta dernière question, j'ai une question, enfin, une liste de questions, et c'est des questions, vous répondez rapidement à votre avis, c'est bon, on peut aller Badra ? Pardon, je n'ai pas entendu. Alors, j'ai une liste de questions à votre avis, on y va ? D'accord, d'accord. Alors, qui est pour vous le plus grand footballeur africain de l'histoire ? Waouh, c'est une question, hein ? C'est difficile à dire, parce que… dans les endroits, c'est compliqué. Ce que je peux dire, je n'ai pas vu les… 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 le… la génération, l'ancienne génération, je ne les ai pas vus jouer, les Ben Badi, les Alain Guamélé, mais on m'a dit que c'était des très… des excellents footballeurs, mais je ne les ai pas dit si je veux me prononcer, je veux me prononcer à partir des années 2001. Oui, celle-là, il peut dire que j'étais… je voyais un peu clair, j'étais un peu conscient, mais autant des anciens, des Georges Nouria, des Roger Mila, des… Roger Mila. Je n'ai pas vu, donc je ne peux pas me prononcer sur les générations. Tu vois ? D'accord. Alors, là, c'est mort, hein ? Qui est pour vous le plus grand footballeur ivoirien de tous les temps, alors ? C'est un peu pas la même question, mais moi, pour le moment, pour ce que j'ai vu, pour ce que j'ai vu, c'est Ant, Dédruba et Yaya Touré. Yaya Touré, naturellement, naturellement. Alors, Fidias, tu voudrais intervenir par rapport à cela ? Oui. Tu dirais qui, toi ? Pour moi, je dirais le meilleur joueur africain de tous les temps. De tous les temps, bon, et puis, il ne voit rien. Le meilleur joueur africain de tous les temps a un nom. Il s'appelle M. Samuel Eto'o, celui-là même qui a propulsé le football africain à un autre niveau. Quatre fois ballon d'un africain, le seul joueur a gagné deux triplés d'affilée avec Barcelone et ensuite avec l'Inter Milan. Une incroyable histoire. Je pense que Samuel Eto'o n'est pas de loin devant les Didi Druba, les Jean Jouia, mais en termes de réalisation en carrière, de trophée gagnée, il n'y a pas photo. Samuel Eto'o, c'est le meilleur de tous les temps. En tout cas, à mon humble avis. Et du côté de la Côte d'Ivoire ? Oui, bon, de la Côte d'Ivoire. Du côté de la Côte d'Ivoire, je vais dire Yaya Touré, Yaya Touré-Ninieri, le plus talentueux, Didi Druba, je l'accorde, mais le meilleur joueur ivoirien de tous les temps, selon moi, c'est Yaya Touré, quatre fois ballon d'or africain et surtout, il a gagné quelque chose que malheureusement, Didi Druba n'a pas su gagner. La Cannes. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, le meilleur, c'est le plus. Alors, Badra voudrait réagir. Dans cette question, un jour, j'ai posé aussi la même question à mon coach, à mon père spirituel Alain Guamene, durant la Cannes même, je lui ai demandé, coach, est-ce que, pensez-vous que, à votre avis, qui est le meilleur joueur ivoirien de tous les temps ? Bizarrement, il m'a dit comme ça que c'est Abel Traoré, Ben Badi. Tu vois ? C'est compliqué. Chacun, chaque génération, chaque génération, son meilleur joueur, chaque joueur aussi. Tu vois ? Lui, dans sa génération, lui, il dit Ben Badi. Moi, si tu me demandes, moi, je te dirais, il y a tous les autres dit Duba. tu vois, c'est un peu compliqué. Peut-être aussi, à mon avis, je pense que les gens comme Alain Guamene, les Ben Badi, je pense que, eux aussi, comme ils ont vu, ils ont vécu, toute cette génération, ils sont mieux placés à l'Uddy. Si vous devez citer trois meilleurs gardiens footballeurs, les trois meilleurs gardiens footballeurs africains au niveau actuellement, si tu aurais écrit. Actuellement ? Oui. Tu pourras vous aider, André Onana. Actuellement, Onana, premier, deuxième, Mendy. Édouard Mendy. Ok, Édouard Mendy. Oui. Je peux me mettre dedans aussi, un passage, je n'ai rien en vu à tous. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, Fidia, si tu as une dernière question. Oui, alors, Badra, le peuple africain, le Togo, nous tous, on voudrait savoir qui a mis l'huile sur le riz de Zaha. Sois honnête, c'est toi ? Cette question-là, je ne sais pas trop, je ne sais pas, peut-être que c'est lui-même. C'est lui, c'est lui-même, cette question-là. Ok, d'accord. Ok, merci. Merci en tout cas d'avoir été d'un autre, Badra Ali, ce fut un plaisir. Oui, c'était un plaisir aussi de partager ce moment avec tous les téléspectateurs, tous les internautes, voilà, souvent, ils n'ont pas accès à nous facilement. Voilà, à travers votre émission, ils ont découvert un peu qui est sans l'arrêt, Badra Ali. Et puis, le plaisir était pour moi aussi de partager ce moment avec vous. On espère une prochaine fois pour parler de vos projets futurs et parler également d'une prochaine compétition encore plus grande, peut-être la Coupe du Monde ou la Cannes. Merci à vous, chers invités, également à nos chers internautes et téléspectateurs, aux Ivoiriens surtout qui nous avez suivis, vous qui nous avez suivis par milliers. Oui, et Helmut, on serait très ingrat, on serait très ingrat, sans dire merci à tous ceux qui ont permis que cette émission se réalise, notamment Néan Christian, Jean-Claude Amani et Elvis Nguessan. Merci également à la réalisation, également en studio, Fofogolo, également au directeur général de Nioh TV, également au directeur général de Nioh Sport. Merci, à vous, merci Fidias également d'être passé. Merci Helmut pour l'invitation, merci à Badra de nous avoir accordé ce petit moment. Merci, comme je le disais tout à l'heure, à vous nos chers téléspectateurs, à chers internautes, aux Ivoiriens surtout qui nous avaient accueillis pendant la Cannes 2023, vous étiez exceptionnels, je vous le dis. Parmi les Ivoiriens, il y a les meilleurs Ivoiriens et je pense que les meilleurs Ivoiriens sont ceux de Yamoussokro, Yamoussokro, voilà, Yamoussokro pour toi, pour moi c'est San Pedro, San Pedro, voilà, en tout cas moi j'ai aimé surtout les tattiements et surtout la population de Yamoussokro, merci à vous, bonne suite de nos programmes sur Nioh TV, comment on dit merci ? Anitie, comme on le dit chez Badra, Anitie, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada